Une bande dessinée sur Ben Laden, mais alors totalement frappadingue. En fait, après Astérix, Yoko Tsuno et Titoff, Ben Laden devient un héros de bande dessinée. Alors ça s'appelle Ben Laden dévoilé. Ça sort forcément le 11 septembre. Il fallait l'inventer. Et la particularité, c'est qu'il y a deux auteurs pour les taxes Mohamed Sifawi, le journaliste, et Philippe Bercovici, qui jusqu'alors était plus connu pour une série qui s'appelle Les Femmes en Blanc, qui est une série hospitalière comique dont je vous donne quelques titres parce qu'ils sont restés éternels. Le drain sifflera trois fois, Elle met mal la lèse, ou les jeunes filles opèrent forcément. C'est présenté comme la BD Attentat contre Al-Qaïda. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'éditeur et les auteurs se sont livrés un petit teasing sur Internet dans un esprit potage très bande dessinée, mais qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde. On regarde. Les Femmes en Blanc C'est une vraie vidéo d'Algezira, mais ils ont changé. C'est un peu comme Persepolis hier. Non, non, ils n'ont pas changé, c'est véritablement, non ? Alors c'est un lancement détonnant, déconnant, tout ce qu'on veut. La bande dessinée reste quand même très informative. Ce n'est pas, on ne raconte pas, il y a quelques blagues, du genre Eman Al-Zawiri qui dit à Ben Laden, on ne pourra pas dire avec nos kamikazes qu'on ne se tue pas à la tâche. Mais c'est quand même assez documenté. Et le but de cette bande dessinée, c'est non seulement de raconter un peu les coulisses de la vie de Ben Laden, elle est vraie, d'où il vient. D'où il va. Où il va, on ne sait pas. Où il est, c'est la question. Et en fait, c'est désacralisé l'image mythique, en fait, que le leader terroriste a toujours voulu donner de lui. La blague qui lui plaira le moins, c'est qu'en fait, la BD commence le 6 mai 2016 et Ben Laden est arrêté. Je pense que c'est ça qu'il ne va pas aimer. Par qui ? Voilà. Par qui ? Par la CIA, bien sûr. Avec la complicité de l'ISA et les services secrets pakistanais. Ah oui, tout va bien. Tout se déroule comme prévu. Parfait, génial. Ce qui ne va pas plaire aussi, c'est les histoires avec les femmes voilées. Quand il drague des femmes voilées. Oula, ça, ça ne va pas plaire. Oui, en fait, on lui présente des femmes voilées. Il dit, j'ai l'impression de choisir un Kinder Surprise. Voilà. Bien.